Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de course parapharmacie avec des produits que j'ai acheté dans la pharmacie parapharmacie du Mans du réseau Lafayette, mais j'ai oublié son nom, au mois de mai. Mais je ne vous avais toujours pas présenté ces produits, puisque comme il n'y avait rien d'urgent à vous les présenter, j'ai pris mon temps. Donc voilà, vous les avez aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de vidéos de retour de course, j'en fais très souvent le samedi de différents types. Soit pharmacie, parapharmacie, vous en retrouverez d'autres sur ma chaîne, je vous en mettrai en barre d'infos. Soit des courses classiques, donc Lidl, Aldi, Carrefour, Rochamp, Leclerc, tout ça. Soit aussi d'autres magasins comme Action ou Noz, que je fais aussi. Donc voilà, tout ça, il y aura des exemples en barre d'infos. Et j'espère que vous n'hésitez pas à aller consulter si ça vous dit. Et puis je les mettrai aussi dans les commentaires épinglés, dans le... en haut de l'écran. Donc, on va commencer ce retour de course avec ce produit qui s'appelle Eulutril Perio. Donc Eulutril Perio, c'est un bain de bouche qui m'avait été recommandé lorsqu'on m'a posé le début de mon appareil. Et donc, début mai, début mai ou début avril ? Non, j'ai un doute. Non, début mai. Donc, sachant que le bain de bouche et l'Eulutril, c'est un bain de bouche pour le côté de l'Eulutril. Préparé, pré-dossé. Donc, c'est 200 000 litres. Alors, tu viens de retrouver le nom de la pharmacie en retrouvant le ticket de caisse. Donc, c'est la pharmacie Saint-Lazare, boulevard Anatole France. Et donc, un flacon de l'Eulutril Perio, c'était 3,48 euros l'unité. Donc, un prix qui reste très, 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 très correct. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit composition en substance active. Dicluconate de chlorexidine, sous forme de solution. Dicluconate de chlorexidine, encore une fois. Ok. On nous dit qu'il y a du glycérone, du propylène glycol, du rouge de cochinée, qui a de l'hydroxy... Non, de l'hydroxystéarate d'alcool benzylique. Assez sulfâme potassique au purifier. Ok. Et par contre, ce qui est important, c'est que c'est un médicament qui est préconisé comme traitement d'appoint à désaffection parodontale, parodontale, lié au développement de la plaque bactérienne, gingivite et ou. parodontite, ainsi que lors de soins, pré- et post-opératoire. Donc, moi, c'est pour ça que j'en avais toujours eu. Je ne sais plus où est-ce que c'est écrit, mais il faut... Voilà. Celui-là, comme il est déjà frais dilué, il faut le consommer dans les 26 jours après ouverture. Donc, il faut vraiment le prendre quand vous êtes prêts à l'utiliser. Pas comme le... le non-dilué que vous pouvez conserver quand même, comme ça se présente. vous avez le flacon déjà dilué. Par contre, je vous préviens, comme ça nettoie vraiment bien la bouche, ça pique à mort. Surtout que celui-là est dilué, assez concentré. Et le flacon doseur pour ça, pour l'utiliser. Pardon, je vais y arriver. Donc, voilà. Écoutez, un produit que je vous recommande si vous avez tendance à faire quand vous avez une vraie infection, des gens suivent des vrais soins à faire. Par contre, pour le tous les jours, moi, je ne prends pas forcément. Ensuite, celui-là. Un autre produit dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est cette crème Lénaud. Crème main pro intense, 58 litres, que j'ai payé 2,65 l'unité. Donc, ça, c'est la meilleure crème pour les mains sur le marché en termes de qualité. Et en plus, si vous la trouvez dans une pharmacie qui pratique des prix compétitifs comme celle-là, ou la pharmacie Florie à Lyon, vous l'aurez à un prix, ma voix, c'est très raisonnable vu la taille du flacon. Mon chéri, on utilise des tubes et des tubes et des tubes sur ses mains qui ont tendance à très vite gerser, s'abîmer, etc. Donc, elle soulage, répare, protège, 24 heures d'hydratation sur ta belle carité, 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Est-ce qu'on nous dit des choses particulières ? Alors, on nous dit, je vous lis parce que de toute façon, c'est pas grave si je suis à l'envers, vu que vous verrez. Lénaud a sélectionné le meilleur des actifs pour formuler la crème pour les mains à destination des mains sèches à très sèches. Grâce à la cire d'abeille et à l'association glycérine-carité, ce soin apaise la peau qui tiraille et assure une hydratation. Donc, voilà, écoutez, moi, je continue à en acheter très souvent et en avoir toujours à la maison pour chérir. Et à plusieurs périodes de mains excessivement sèches, on a utilisé plein donc j'ai d'en racheter à nouveau plein pour en avoir suffisamment d'avance et tenir toute l'année. Donc, voilà, honnêtement, c'est essentiellement pour ça que j'allais dans cette maison. Ensuite, j'ai acheté plusieurs pâtes suisses. J'en avais acheté pour tester la dernière fois chez ceux. Je vous avais montré ça dans un hall et j'avais pris ceux à la mélatonine puisque pour ceux qui ne le savent pas, malheureusement, je suis un peu obligée de prendre de la mélatonine pour réussir à dormir. Et donc, j'avais voulu tester ces comprimés-là parce que c'était attendez, je cherche dans les prix dans les 5 euros. Alors, je n'arrive pas à retrouver laquelle c'est sur Alors, je sais, ça doit être celle qui est à 5,73 euros. Pardon, désolée, je ne retrouvais pas. Je ne sais plus ce que je disais. Oui. Donc, comme c'était un prix raisonnable parce que comme il y a quand même 40 comprimés, ça reste raisonnable par boîte. J'avais pris ça tout simplement et franchement, je les trouve pas mal. Alors, c'est vrai que c'est des petits, je vous montre, c'est des petits bonbons, enfin, ouais, qui sont un peu moelleux mais que tu laisses fondre sur la bouche. Donc, c'est assez pratique à prendre dans le sens où, bah, généralement, moi, quand je tente les besoins, parce que je n'en prends pas tous les jours, donc, quand j'en prends, je prends ça au moment où j'attrape mon pyjama dans ma chambre et ensuite, je vais prendre ma douche, etc. Et le temps que je sors de la douche, bah, j'ai fini de le manger et donc, une fois que j'ai fini de mettre mes crèmes pour le corps, etc., j'ai plus qu'à me brosser les dents. Donc, voilà. C'est arôme fleur d'oranger, romarin, donc c'est relativement bon. Après, la mélatonine, je ne veux pas dire que c'est bon pour la santé, clairement, je l'ai toujours dit, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre en excès puisque c'est quelque chose qui est normalement produit naturellement par le corps. Donc, si vous en prenez en excès, moi, on m'a toujours dit que ton corps en produira moins si tu en prends tous les jours et ou des gros comprimés. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter d'utiliser trop. Une gomme contient 1 mg de mélatonine, donc il ne faut vraiment pas prendre les trucs qui en contraignent plus. Les effets bénéfiques de la mélatonine sont tenus par la consommation d'un mg par jour avant le coucher pour réduire le temps d'entormissement et au moins 0,5 mg juste avant le coucher le premier jour du voyage et les quelques jours suivants d'arriver à destination pour atténuer les effets du décalage horaire. Je vous avoue que depuis que je prends ça, je ne crois pas avoir fait de voyage. Est-ce que j'en prenais déjà quand je suis allée au Canada et est-ce que j'en ai pris pour le décalage horaire ? Je vous avoue, je ne sais pas. J'ai l'hiviant comme mon arabique agent de charge sirop de sorbitol sirop de maltitol au purifié mélatonine à rôme extra à queue je n'arrive pas à parler de romarin mule de fleur d'oranger et d'ulcoran stevia repos du ozide en repas juillet végétal cis de carno pas sans lactose sans gluten sans composante origine animale sans OGM pas avant tout sans accoutumant en stilépendance c'est ça aussi qui fait que j'en prends parce que moi j'étais tellement désespérée pendant mes études du problème des problèmes de sommeil qui m'est arrivé de prendre le médicament sans ordonnance qu'on appelle le tonormil et clairement ça c'était hyper addictif donc ça au moins je peux en prendre une fois et le lendemain on va en prendre sans problème effet sur l'aptitude à conduire oui ça m'étonne pas ne dispense pas d'une alimentation variée d'un mode de vie voilà donc bah voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire que à part que bah en fait sous forme de patte suisse je l'aurais pas cru mais raconte à tout je l'avais sur la patte suisse donc maintenant je vais vous montrer les autres que j'ai pris du coup parce que j'avais envie d'en décider d'autres donc j'ai pris celle-ci défense immunitaire et j'ai nassé et à ces rôles là c'était à 4,90 et il y a aussi 40 gommes à sucer donc même principe alors là c'était défense immunitaire je vous avoue que celle-là je je savais pas trop quoi faire en fait en fait je me suis dit pour prendre quand c'est les changements de saison ça peut être pas mal mais en fait au moment où je l'ai acheté c'était un changement de saison donc il fallait que j'en mange et maintenant c'est un peu le moment où ça y est il fait assez chaud donc je savais pas trop après en même temps moi je prends des quand je cherche j'ai besoin d'un petit coup de pouce pendant quelques jours pour le système immunitaire je suis plutôt sur je suis l'essentiel donc je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça en fait honnêtement en fait très honnêtement je vais pas dire je me suis fait avoir parce que personne m'a poussé à l'acheter mais je sais pas parce que c'est quand même 8 à 12 gommes par jour quoi pour les adultes donc clairement je vais pas prendre 8 à 12 gommes par jour de ça donc pour 12 gommes 230 mg d'acérola et 216 mg d'équinacée ouais honnêtement franchement pour un truc qui s'il faut que tu prennes 10 gommes par jour ça veut dire que ça te fait 4 jours 5 euros pour un truc qui va durer 4 jours non c'est vraiment nul en termes de rapport qualité-prix il vaut mieux acheter quelques suites essentielles du style titri ravinsara et pinettes noires sur aromaso tu perds à le même prix sauf que t'en as pour 3 ans donc ouais ouais non après par contre ce qui peut être pas mal c'est que ça quand tu pars en vacances si t'as peur de prendre un peu le coup de froid quand t'es en vacances ou quand tu prends l'avion etc ça te fait quelque chose qui est pratique parce que bah ça te fait juste des petits gommes à sucer et qui est compact franchement ça ça se glisse facilement dans un sac de voyage ou un sac à main donc je me dis pour cette occasion là pourquoi pas après peut-être que c'est exceptionnellement efficace je ne sais pas j'ai pas encore pris et que ça justifiera le prix mais là je suis pour l'instant très dubitatif alors faites gaffe quand même à la alors attends tout ce com c'est 230 pardon je suis complètement à côté du truc 230 mg d'acérola ce qui vaut quasiment 40 g de vitamine C soit 4% TVNR valeur nutritionnelle recommandée des adultes donc en fait ça reste une quantité minime écoutez les ingrédients se ressemblent quand même pas mal je crois que je vais pas insister plus là dessus mais ouais 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 pof pof et comme on est pas bête qu'une fois on est bête deux fois et bah j'ai aussi pris vitamine T3 qui contribue au fonctionnement normal du système utilitaire donc ça c'était aussi 4,99 pareil il y a 40 comme et et en fait le côté vitamine T c'était plus là par contre que je me suis dit je me suis dit quand je prends de la vitamine T quand c'est l'entrée de l'hiver avec la baisse de la luminosité etc et aussi parce que ça renforce le système immunitaire ça je savais je me suis dit et bah que ça pouvait être pour ce moment là donc on nous dit quoi 2 gommes à sucer par jour alors là par contre du coup ça devient raisonnable extrait de jantiane 24 grammes 28 non 24 milligrammes 28 pardon grammes ça faisait beaucoup pour 2 gommes sauge pareil vitamine T ça vous fait 400% bah du coup quel est l'intérêt à te prendre 2 gommes alors là va falloir qu'on m'explique pourquoi il faut que tu prennes 2 gommes si ça te fait 400% une gomme ça suffira dans ce cas là ça te fera 200% c'est déjà énorme ok ah peut-être à cause de la chantiane et de la sauge pour que la chantiane a un effet tonifiant et la vitamine D et la sauge contribuent au fonctionnement normal du système ah j'avais pas regardé l'équinacée est une blonde bien connue pour son soutien mécanisme de défense de l'organisme petite cerise naturellement riche après je me dis si tu combines une comme ça et deux ou trois comme ça dans la même journée il y a moyen que ça te fasse aussi un côté immunitaire assez intéressant bon écoutez honnêtement ça c'est le genre de truc que je prendrais je pense genre octobre novembre et ça je ferai probablement cure en septembre septembre octobre pour voilà voir si c'est efficace sur le système immunitaire après clairement pour ces deux là je regrette un peu de les avoir acheté parce que je me dis ça fait quand même 10 euros pour tout ça c'est quand même cher pour des trucs dont à la base j'avais pas besoin puisque comme je dis j'ai déjà les huiles essentielles qui boostent le système immunitaire après il y en a plus il y en a encore quand on est bête on est bête jusqu'au bout 5 euros 26 gorge atouci et apaise propolis miel ça c'était vraiment pour essayer pour plus pour mon chéri qui aime bien ce genre de truc un peu pour la gorge et mais sans être obligé de prendre un vrai médicament comme le Trill et qui aime bien à l'esprit à la propolis et tout ça donc je lui ai pris ça voilà quand même restons raisonnables j'ai pas acheté que des trucs pour moi stupide j'en ai aussi pris pour mon chéri histoire qu'on soit qu'on soit bête tous les deux non mais après voilà là je je rigole mais c'est vrai que des fois quand on prend un peu de recul on se dit mais pourquoi j'ai pris tout ça après je répète si ça se trouve les trucs sont ultra efficaces donc je regretterais pas du tout de les avoir pris mais en même temps c'est juste que je me dis que j'étais un peu bête de prendre des produits enfin les deux autres là qui ne me enfin qui spontanément n'étaient pas quelque chose dont j'avais besoin voilà ça c'était pour remplacer l'esprit pour la gorge donc c'était un besoin la mélatonine j'en prends donc c'était un besoin mais il faut parfois avoir les yeux en face des trous et reconnaître ses verres donc là propolis miel propolis résine naturelle fabriquée par les abeilles l'arôme miel apporte de la douceur pour une gomme ah bah on a redelacé Rola 19,80 mg 8 à 12 gommes à s'user par jour donc pareil ça va te vider le pot en 5 minutes blam 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 comme un rapique arôme de miel arôme citron anis étoilé ah j'avais pas vu qu'il y avait de l'anis il déteste l'anis euh pas écouter c'est quand tu veux euh bah je sais pas si mon chéri va vouloir en manger du coup bon et bah c'est peut-être moi qui vais prendre encore des pâtes suisses non mais t'imagines si tu prends tout ça tout ça tous les jours tu passes la journée à bouffer de la stévia je suis pas sûre que la stévia en excès comme ça ce soit pour la santé parce que t'en prends ça le soir ça la journée euh voilà voilà quoi ouais non quand même quand même là dessus j'ai un peu déconné enfin en fait j'avais envie de tout tester mais je me dis j'ai un peu déconné bon bah euh faut avoir hâte que je tombe malade pour que je prenne parce que moi quand je tombe malade 99% du temps c'est une angine non peut-être pas 99 euh 60% du temps c'est une angine 40% c'est un rhume donc si c'est un rhume je pourrais tester ça si c'est une angine je pourrais tester ça aussi donc au moins on pourra savoir bon allez je vais arrêter de parler de ces trucs ça m'est enfin j'en suis au énerve pour moi mais aussi pour mon chéri oui 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 j'ai pris ces recharges de savorelles à 6,79€ pièces parce que j'ai déjà un flacon de savorelles que je recharge euh alors on a pris ça pour tous les deux parce que moi j'utilise ça pour la toilette intime ou parfois du corps quand je me dis allez hop je prends envie de faire le flacon tac 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 je me lave le corps et je fais ma toilette intime avec mais mon chéri qui a eu des irritations assez importantes comme je vous disais tout à l'heure quand il faisait encore chaud il a la peau vraiment sensible notamment des mains et aussi du reste du corps et il avait la peau qui se désquamait un petit peu le pauvre et en fait la dermato quand il y était ou le médecin je sais plus lui a dit bah ça fera le corps et c'est vrai que maintenant qu'il se lave avec ça bah clairement c'est le mieux pour lui mon père aussi quand il avait eu des maladies de peau clairement le savorel c'est ce qui était le mieux c'était mieux que le rocher qu'à la IES c'était mieux que le savon de Marseille c'était mieux que tout ça c'était vraiment le enfin le savon de Marseille ça restait presque équivalent mais ça c'était le deuxième mieux et après c'est le côté gel douche qui peut être apprécié de certains ou certaines parce que c'est pratique donc voilà qu'est-ce qu'on nous dit pour la toilette intime et corporelle des beaux sensibles et irrités ce soin deux en un calme les irritations en période d'inconfort et respecte la zone intérieure du quotidien formulation douce et sens à fond pour faire un soin particulièrement adapté respectant l'équilibre naturel de la flore intime donc voilà et bah écoutez c'est globalement tout vous laisse regarder les ingrédients loin si tu ne vous montres pas si ça vous intéresse et et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit il me semble alors ensuite pour 3,99 j'ai acheté ce stick pour les lèvres de la marque Aderma c'est pas du tout le genre de produit que j'aime utiliser parce que en fait comme je fais de l'herpès au niveau des lèvres ça si tu l'utilises au moment où tu vas avoir un bouton d'herpès et bah c'est fini tu mets du virus dessus et du coup quand tu le réappliques tu te re déclenches une une poussée donc vraiment j'aime pas du tout mais le jour où j'étais au moment j'avais les lèvres mais extrêmement un moment sèche et donc il me fallait un stick à lèvres et je me suis dit je peux toujours le mettre dans ma voiture ou dans ma trousse de toilette de voyage et voilà quoi donc il y en a 4 grammes on nous met les ingrédients là ça contient de l'avoine je crois ça sent assez neutre et voilà écoutez il hydrate mais il hydrate pas autant que ma crème pour les lèvres parce que c'est pas vraiment un abello de la marque Leno donc écoutez clairement je peux pas vous dire si je le recommande parce que je l'ai utilisé qu'une fois et surtout je sais déjà que ce sera pas mon produit préféré c'est pas possible vu la le packaging c'est pas possible après je sais que la plupart des gens préfèrent ça mais comme aussi je sortais de l'orthodontiste en réfère le pain de bouche il m'avait recommandé d'acheter du Dolibran donc j'en ai pris aussi 2,18€ cette boîte de 16 comprimée de 500 moi je prends pas plus que 500 parce que honnêtement ça me suffit ça me suffit comme je prends très peu de Dolibran et que j'ai souvent pas des douleurs intenses la plupart du temps ça me suffit par contre si j'ai une douleur vraiment extrêmement intense bah oui je prendrais un 1000 mais voilà donc maintenant qu'il y a eu le scandale de la personne qui est morte à cause d'un excès de Dolibran maintenant nous mettre sur dosage égal danger chose qui est quand même importante de mettre mais voilà écoutez si tu par as paracétamol à te comprimer par prise et se passer d'au moins 4 heures ne pas dépasser 6 comprimés par jour ne pas prendre d'autres médicaments contenant du paracétamol c'est valable jusqu'en 2024 c'est la marque Dolibran voilà et puis c'est tout quoi je crois que pareil pas grand grand chose à dire dessus et on va à la maison pour conclure ce retour de course qui est quand même un peu en demi-teinte parce que vous voyez que moi-même je ne suis pas forcément convaincue de tout ce que j'ai acheté comme j'en avais quand même eu pour 60 euros parce qu'il y a des choses que j'ai acheté en plusieurs exemplaires j'ai pu avoir quelques échantillons donc j'ai eu un échantillon de paume réparateur au mille vertus répare les peaux agressées huile essentielle de ciste et cèdre bio du verre-corps de la marque Sanoflore 1,5 ml je pense que c'est pour le visage et bien ce n'est pas noté à mon avis c'est pour le visage donc parfait pour partir en voyage ça c'est le genre des trucs que j'aime trop parce que avant des échantillons comme ça parce que comme ça quand tu pars en voyage t'en prends 3 ou 4 et t'es tranquille donc voilà ensuite toujours de chez Sanoflore l'élixir des reines concentré créateur de peau parfaite polisse et lumineuse graffinée touchée bube gelée royale pur et acide hyaluronique d'origine naturelle donc pareil on ne dit pas si c'est pour le visage ou pour autre chose mais ça je suis certaine que c'est pour le visage ok ensuite de la marque Nuxe crème poudrée effet lift en correction riz de fermeté peau normale à mixte donc ça c'est le genre de truc pour l'hiver ça a l'air assez crémeux je me dis voilà pour l'hiver soit pour tester à la maison pour ce que de temps c'est sympa de faire ça soit pour emmener comme je disais en voyage 2000 litres appliquer le matin sur le visage le couille le décolleté là au moins on nous précise que c'est bien pour le visage ok ensuite j'ai eu deux crèmes fraîches de beauté de chez Nuxe qui est 3 ans donc ça fait soit crème hydratante soit lait démaquillant soit masque repulpant 2 millilitres ok donc en crème hydratante lait démaquillant à rincer masque repulpant 5 minutes à rincer 2 fois par semaine écoutez je suis assez dubitatif ça est-ce que je me dis est-ce que c'est démaquillé légèrement genre tu le masses sur la peau pour démaquiller tu laisses poser et après tu nettoies je sais pas du coup ça doit être assez riche à voir parce que ça j'ai peur que ça me que ça me bouge les pores quoi et que j'ai la tête bled de plein noir et tout liseux après l'utiliser donc ça pas sûr que je le teste sur le visage je vais peut-être plutôt le tester sur le corps ensuite de chez Sanoflore parien anti-oxydante et hydratante peau fraîche et protégée crème aérea huile essentielle de sariette citronnée bio du vergon ça c'est le genre de truc que ça donne envie de le porter le matin donc pareil on nous dit pas que c'est pour le visage mais voilà je suppose que c'est le cas Sanoflore j'ai eu un échantillon ma voix très correcte 3000 litres de l'aqua magnifica attendez j'arrive pas à lire essence botanique perfectrice de peau libère des impuretés oxygène la peau resserre les pores et illumine donc ça ça sent le truc qu'ils vont utiliser après ah bah c'était noté super premier geste de soin cette essence botanique révèle une peau parfaite essence irrégularité huile essentielle et hydrolat de menthe pipérita bio appliquée le matin et soir sur peau propre à lait d'un coton d'accord et bah écoutez ça pourquoi pas tester c'est vrai sur peau propre à lait d'un coton après avoir nettoyé le visage le matin pourquoi pas utiliser ça franchement ça ça m'intrigue j'ai jamais testé et de nuxe j'ai eu aussi huile prodigieuse donc ça qui est quand même connu et là c'est la version néroli huile sèche multifonction visage corps cheveux nourri répare sublime à l'huile bio de brune dente dente je sais pas 2000 litres huile bio de brune huile bio de sésame nourrissante réparatrice parfum apaisant notre néroli sur le visage sur le corps sur les cheveux moi ça franchement je pense que vu que c'est quand même parfumé tout ça machin je le mettrai probablement sur le corps ça j'ai bien envie de l'emmener cet été pour le mettre sur le corps après une journée au soleil voilà et bah écoutez j'ai terminé cette vidéo qui j'espère vous a plu relaxé et diverti je vous retrouve très bientôt le samedi pour une nouvelle vidéo retour de course et d'ici là tous les jours ou presque pour d'autres types de vidéos sauf pendant ma pause estivale je vous souhaite donc une bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo